Salut, est-ce que pendant que tu dormais, tu as déjà pris conscience que tu étais en train de rêver ? Si ta réponse est oui, bienvenue dans le monde des rêves lucides. Pendant ce rêve, tu étais plutôt quoi ? Spectateur ? Tu laissais l'histoire découler à la manière d'un film, sans pouvoir rien en changer, comme un spectateur au cinéma. Est-ce que tu étais plutôt acteur ? Tu prenais part à l'histoire ? Tu interagissais ? Peut-être que tu avais même des super pouvoirs, tu pouvais t'envoler, traverser les murs. Ou tu étais plutôt scénariste ? Scénariste, tu pouvais carrément modifier ton environnement, changer l'histoire, changer de lieu, faire énormément de choses. Si tu étais plutôt scénariste ou réalisateur, félicitations, tu as atteint le plus haut niveau que tu puisses rêver dans le monde des rêves lucides. Il existe énormément de niveaux dans les rêves lucides, mais moi j'ai préféré te donner ces trois niveaux qui sont à ma façon, qui sortent de ma tête, et après je te laisserai le soin d'aller chercher ailleurs les différents niveaux de lucidité. Et là tu vas te dire, mais à quoi ça sert d'être lucide ? Déjà la première chose, ça te sert à passer un beau moment, parce que comme je te disais, tu vas pouvoir avoir des super pouvoirs, t'envoler, voler comme un oiseau, c'est pas beau ça ? Ça peut aussi servir, admettons, si tu es enclin à faire des cauchemars. Tout le monde a fait des cauchemars, que tu sois enfant ou adulte, tu fais des cauchemars. Et pour un enfant, on va dire que des fois, même pour un adulte, c'est vachement anxieux d'aller dormir si on sait qu'on va passer une semaine à faire des cauchemars. Et bien imagine que le monstre ou ce qui te traumatise dans ce cauchemar, tu peux le rendre vachement ludique ou inoffensif. Je ne sais pas, par exemple, le transformer le monstre qui habite tes cauchemars, ou simplement l'éclater, le pulvériser, taper à discuter avec lui, tu peux faire énormément de choses. La seule limite, ça sera ton imagination. Mais un rêve lucide, ce n'est pas que ça. Et si je te disais que grâce au rêve lucide, tu vas augmenter ton temps de vie, là tu vas mettre dans la case fou, ben oui, et pourtant c'est la vérité. Imagine, tu passes un tiers de ta vie à dormir, soit plus de 7 heures par jour à dormir. Et tu vas passer entre 1 heure et 2 heures minimum à rêver par cycle. C'est quand même ouf. A chaque fois que tu vas dormir, tu vas passer 1 heure à 2 heures à rêver. Et là tu vas me dire, mais non, ce n'est pas possible, je ne m'en rappelle pas. Ben tout simplement, c'est ça. Tu ne t'en rappelles pas. Et si tu t'en rappelles au sommeil, lors de ton réveil, ben ça va vite disparaître, comme une amnésie. En fait, on va être vachement amnésique après avoir rêvé. Donc du coup, toute cette partie, elle va s'évaporer. Imagine, tu as un grave accident de voiture, et tu as un grave accident de la vie, et tu deviens amnésique. Et ben on dit que tu as perdu X temps de ta vie. C'est ça. Et ben le rêve lucide, ça va un petit peu contrecarrer ça. Ça va te permettre, déjà la première chose, ça va te permettre de te rappeler de tes rêves, et de mieux en mieux. Et le fait de rappeler tes rêves, ben qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te rappeler de ces minutes, de ces heures que tu as passé à rêver. Quel est le point commun entre le rêve et le monde du réel ? Ben le point commun, c'est que c'est défini par le temps. Et le temps, que tu rêves ou que tu sois dans la vie réelle, ça va créer des souvenirs. Ce temps, obligatoirement, il va créer des souvenirs. Donc quand tu vas créer des souvenirs, tu vas créer de la vie. Et simplement, il faut s'en rappeler. Et le rêve lucide est fait pour ça, d'une certaine manière. Donc si tu passes deux heures à chaque fois à rêver par nuit, ou une heure, au fil du temps, je ne sais pas moi, à 60 ans, 80 ans, tu auras cumulé plusieurs années de rêves, plusieurs années de souvenirs. Donc d'une certaine manière, tu auras augmenté ton niveau. Tu auras augmenté ton temps de vie. Tu auras rajouté des années. Ce n'est pas cool ça ? Mais il n'y a pas que ça qui est possible pendant les rêves lucides. Et là, tu vas me dire, oui mais Farid, le rêve et la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Mais d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est quoi la différence entre le monde réel et le monde du rêve ? Simplement, quand tu vas rêver, tout ce que tu vas faire, tu vas pouvoir le faire à volonté. Ça veut dire que ça ne sera jamais figé dans le temps. Ça veut dire que si demain, je me jette d'une falaise, je pourrais le faire 10 000 fois sans qu'il y ait les conséquences liées au monde réel. Les lois du monde réel ne s'appliquent pas dans le rêve. Je vais avoir les mêmes sensations, mais je ne vais pas avoir les mêmes conséquences. Et si je deviens très très lucide, au final, c'est moi qui vais gérer tout. Je serai le seul maître à bord. Alors que dans le monde réel, tous mes actes auront une conséquence. Et d'une certaine manière, je ne pourrais pas revenir en arrière. Je ne pourrais pas reproduire l'action. Et il y aura aussi des événements extérieurs. Ça veut dire qu'une personne, un fait qui n'est pas dû à ma volonté, va pouvoir s'immiscer dans mes actions. Et du coup, la différence, c'est simplement, c'est que le monde réel, tu es soumis à certaines lois. Et dans le monde réel, le monde du rêve, tu n'es soumis à aucune loi. Voilà la différence. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer son temps à rêver. On est tous d'accord. On est tous d'accord que le monde réel, c'est le monde réel. Mais dans tous les cas, tu vas dormir. Tu vas rêver ou tu vas faire des cauchemars ? Autant prendre le côté positif de la chose. Non ? Tu en penses quoi à toi ? Si je te disais maintenant que tu peux faire aussi d'autres choses, d'autres choses bénéfiques. Comme je l'ai dit, tu peux avoir des super pouvoirs, tu peux régler tes problèmes de cauchemars. Mais tu peux aussi régler des problèmes de ta vie de tous les jours. Eh bien oui. Imagine, tu as des phobies. Tu as une phobie, tu as une phobie pour les araignées, pour les insectes. Ça te dégoûte. Tu as une phobie. Tu as une phobie du vide. Mais imagine. Tu vas être pleinement lucide dans ton rêve. Tu vas créer un bâtiment. Tu vas te balader sur ce bâtiment. Et tu vas même peut-être te suspendre au vide. Ou t'exercer à regarder le vide. Et petit à petit, ça a été prouvé scientifiquement, tu vas commencer à régler ce problème dans ton monde du rêve. Et en même temps, tu vas le régler dans le monde du réel. C'est ouf quand même quand tu y penses. Et oui, ça a été prouvé. Ça a été aussi prouvé que des sportifs pouvaient travailler leur sport dans le rêve. Donc ça, je t'invite à aller voir sur Internet. Aller voir les études. Les études qu'il y a eu. Je ne t'en dirai pas plus. Sauf si tu me demandes. Si tu me demandes si tu veux que je te fasse une vidéo sur toutes ces études, je pourrais t'en faire une. Mais je t'invite à aller voir par toi-même et découvrir tout ça. Parce que c'est la meilleure des choses. Si je ne sais pas moi, tu vas avoir un entretien qui te stresse, tu vas pouvoir le faire dans ton rêve. Tu vas pouvoir faire énormément de choses. La seule limite, c'est ta conscience. Alors maintenant, je vais te dire comment on fait pour être lucide. Mais ça se travaille. J'ai donné différentes techniques. Il y en a énormément, mais je vais te donner les techniques qui marchent super bien pour moi. La première technique, tout le monde est d'accord dessus, c'est de tenir un journal de rêve. Donc, qu'est-ce que tu vas faire le matin à ton réveil, pendant que tes rêves sont encore frais, tu vas noter tout ce que tu te souviens. Alors, tu peux le faire de manière à tenir un journal à l'écrit. Ou tu peux le faire de manière audio avec ton téléphone. Tu dis, voilà, il m'est arrivé ça, t'attaques, je me rappelle de ça, ça, ça. Et au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir que tu vas te rendre... Au fil des jours, tu vas te rendre compte que tu te rappelles de plus en plus de choses. Et ça, c'est une des choses qui va vraiment t'aider à devenir lucide pendant tes rêves. Tu vas travailler sur ta mémoire. Ce n'est pas cool, ça ? En plus, tu vas vraiment bien travailler, même sur ta mémoire réelle. Et ça, c'est ouf qu'on y pense. Donc, c'est la première des choses à faire. Après, tu vas faire des tests de réalité. Alors, les tests de réalité, moi, ça ne marche pas super pour moi. Ce n'est pas un truc que j'aime super faire. La première des choses, c'est regarder ses mains. Tu vas regarder plusieurs fois dans le monde réel. Pendant que tu ne rêves pas, tu vas regarder tes mains. Et souvent, quand tu vas être dans les rêves, tu vas voir qu'il te manque un doigt ou quoi que ce soit. Tes mains, elles sont bizarres. Tu peux faire aussi les talks. C'est-à-dire que toute la journée, tu vas taper dans ton doigt. Dans le monde réel, plusieurs fois dans la journée, tu vas taper. Et quand tu seras dans ton rêve, ton doigt va traverser ta main. Mais je trouve que c'est des talks. Et moi, je ne suis pas trop friand de ça. Moi, j'ai une technique qui marche bien, je trouve. Cette technique, c'est simplement, avant d'aller m'endormir, de répéter. Un, je suis en train de rêver. Deux, je suis en train de rêver. Trois, je suis en train de rêver. Et ça, je le dis juste avant mon sommeil. Et avec un peu de chance, je vais continuer à le dire pendant que je m'endors. La dernière phrase que j'entendrai quand je serai endormi, c'est « je suis en train de rêver ». Tu comprends ? Et là, je vais créer un talk qui va se faire pendant mon sommeil et qui n'aura aucune conséquence sur ma vie dans le réel. Parce que c'est ouf, tu vois. Si tu vas dire à la journée à la rue, ils t'entendent dire des trucs comme ça, tu vas passer pour un huluberlu, pour un foufou. Donc moi, je trouve que cette technique, elle est pas mal. Tu peux dire une autre phrase aussi, avant de t'endormir. Ce soir, pendant que je dormirai, je deviendrai lucide. Ce soir, quand je rêverai, je deviendrai lucide. Tu peux répéter énormément de phrases. Donc, c'est à toi de la personnaliser, de mettre la phrase que tu veux. Et elle va t'aider à devenir lucide pendant tes rêves. Mais franchement, déjà, si tu tiens un journal, tu vas voir que tu vas t'en rendre compte souvent. Et aussi d'y penser. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu y penses, tu vas avoir plus de facilité à devenir lucide. Parce que ton cerveau est exceptionnel. Ton cerveau est capable de beaucoup de choses. Et si tu penses souvent à ça, tu vas devenir vite fait lucide dans tes rêves. Si tu as d'autres questions à me poser, si tu veux que je te parle des différents niveaux de lucidité, des études qui ont été faites sur les rêves, de ce qu'on pourrait faire de plus, pose-moi des questions. Partage-moi aussi tes expériences si tu en as déjà fait, si tu en as. Et voilà. Donc, tu me diras un petit peu ce que tu penses de cette vidéo. Ce qui est rigolo, cette vidéo, je voulais te la faire avec un prompteur. J'ai essayé de fabriquer un prompteur, ça n'a pas marché. Et au final, je la fais en mode freestyle comme ça. Alors, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Ce n'est peut-être pas comme je voulais la faire. Parce que je sais que j'ai énormément d'oubli. Ça veut dire que quand je vais la monter, la vidéo, je vais me rendre compte, ah, ça, j'ai oublié ça, ah, j'ai oublié de te dire ça, ah, j'ai oublié de ça. Et du coup, je ne t'aurais pas dit tout ce que j'avais à te dire. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est comme ça. Et puis, après, je sais que j'aurai la flamme aussi de la remonter et de la refaire. On est à la 20e vidéo du défi. Pour moi, si je la publie aujourd'hui, on sera à la 20e vidéo du défi. Il me reste encore 10 vidéos à tourner. Ça va être chaud. Allez, je te souhaite une aggrave journée, une aggrave soirée. Si tu la regardes le soir. Voilà, voilà. Et peace, baba cool.